Très bien, très bien, merci. Une mine extraordinaire déjà. Oui, j'arrive d'Espagne, j'étais en Espagne. Ah bon ? Vous ne prenez pas d'une tournée triomphale en Chine et d'une série de concerts tout aussi triomphaux à Moscou ? Non, ce sera à la rentrée. Ah bon ? Non, pas j'espère, mais en tout cas la tournée sera à la rentrée. En tout cas, le disque, votre tout dernier album a super mis en marché, il était disque d'or très rapidement après sa sortie. Mais ce que vous venez nous présenter ce soir, c'est un coffret, c'est comme ça que ça s'appelle Merci Anne-Sophie. Il est là. Deux CD. Oui, c'est les deux. Et un DVD avec l'intégrale du live de l'Olympia de décembre dernier. C'était une date particulière ? Non, c'était chouette, oui. C'est toujours bien de toute façon de retrouver le public. Le public, ce sont des retrouvailles parfois avec ceux qui étaient là déjà au tout premier concert ? Ah oui, mais je les connais tous presque. Non, pas tous, mais enfin oui, pour certains, oui, je les connais même par leur prénom. Le premier rang ? Oui. Les 10 premiers rangs même ? Oui, voilà, c'est ça. En tout cas, ils connaissent toutes vos chansons par cœur. On le voit en image. Ça peut aussi avoir le cœur hissé et passer toutes ses nuits à pleurer pour l'amour d'un garçon. C'est beau. On le disait, vous avez un lien très particulier avec vos fans. Vous leur faisiez carrément des cadeaux à vos débuts. Voiture, mobilette, billet d'avion ? Oui, c'était des lettres tir au sort qui m'ont touchée plus que d'autres. Et voilà, je me dis que c'est chouette d'avoir de la chance comme ça une fois dans sa vie. De pouvoir... On ne s'y attend pas et c'est sympa. Ah oui, ce n'est pas des petits cadeaux. Non, bon, oui. J'aurais dû envoyer une lettre. Pourquoi je ne l'ai pas faite ? Vous recevez encore beaucoup de courriers, justement ? Oui. D'ailleurs, je ne sais pas où... Je m'excuse, mais je n'ai pas le temps de répondre à toutes les lettres. Vraiment, je reçois beaucoup, oui. Donc la ferveur dure toujours, elle était assez incroyable déjà au début. Maxime Switek, à chaque fois qu'on parle de vos 17 Bercy, c'est ça ? Non, non, 8, 8, c'est vieux, c'est lumine. Ah, 8 ! Il m'avait dit que c'était 17. Mais 8, pardon, c'est non. 8 de suite. Il était à chaque... 8 soirs de suite. 8 soirs de suite. Il avait failli s'évanouir en apprenant ça. Attention, avertissement, Maxime, l'info qui va suivre. Oui, on en a fait combien ? Non, mais parce qu'en 95, lors d'un concert à Bercy devant 17 000 fans, vous vous êtes évanouie sur scène. Voilà ! Elle voulait que je te prache. Ben oui. Elle voulait que je te prache. Surmergée par l'émotion. Ben, je comprends. C'est vrai ? Non, mais c'est dingue quand même. Parce qu'en fait, je ne voyais pas les gens. Donc moi, j'ai besoin de voir les gens et de me raccrocher au regard. Et là, il y avait un trou noir. Et derrière, l'émotion de 17 000 personnes. Et ça m'a envahie. De mon point de vue, c'était assez agréable, mais j'ai fait peur à tout le monde. Parce que c'était Bercy, ça hurlait. Et d'un seul coup, il y avait un silence. Enfin, on m'a raconté. Ça a duré cinq minutes. Je suis revenue. Oui, vous vous êtes remise et vous êtes retenue. Mais oui, c'était impressionnant. Mais cette ferveur, elle vous a parfois dépassée ? Elle a été difficile à comprendre, difficile à digérer ? Ben, à comprendre, oui, ça c'est sûr. Maintenant, non, c'est agréable. Ça fait toujours plaisir de se sentir aimée comme ça. Aujourd'hui, les fans sont toujours au rendez-vous. Vous le rendez bien. Et à la fin du concert à l'Olympia, il y a une petite surprise. Vos partenaires d'Hélène et d'un garçon sont venus chanter sur scène avec vous. Ils vous accompagnent toujours et c'est très important. Et pour vous et pour le public. Oui, et puis pour eux aussi, ils étaient contents de venir. Et puis ça me fait plaisir de partager ça avec eux. Puis ils sont sur scène. Ils étaient venus à Bercy aussi. Ils s'étaient rendus compte de ce que vous représentiez, de ce que le phénomène représentait. De ce que ça fait d'être sur scène aussi et d'avoir l'amour des gens comme ça. C'est impressionnant quand même. Vous êtes hyper complice. On peut le voir encore dans un petit bêtisier. Parce qu'on aime tout le monde voir un petit bêtisier d'Hélène et les garçons. Non, mais ça ne va pas, Nathalie, mais c'est complètement... Peu, peu, peu. C'est énervant. C'est plutôt à José pour refaire ça aux garçons quand même. Eh bien, s'il peut. La police a effectué un compte rouge dans une boutique proche de la cité universitaire. Je ne me rappelle plus. Tu es vraiment certaine. C'est bon. 11 mai 92, la première d'Hélène et les garçons. Là, les mystères de l'amour en est à sa 14e saison. Oui. Incroyable. Incroyable, j'allais le dire, oui. Un million de téléspectateurs. Vous pensiez qu'au tout début d'Hélène et les garçons, que 14 saisons plus tard, vous seriez toujours aussi suivi ? Non, non, non. Non, non, on a été surpris. Mais on a vraiment, les gens sont attachés à nos personnages. Et ils sont fidèles et voilà, quoi, c'est incroyable. On est touchés, on est touchés par ça. Celui qui a cru en vous, c'était Jean-Luc Azoulay. Oui. On est allé le voir. Ah. Ce qui est étonnant, c'est que rien n'a changé chez Hélène. C'est toujours Hélène. C'est quelqu'un qui a, d'une part, un charme fou, qui est toujours très belle, et qui a une sorte de douceur très rare à notre époque. C'est la tournée qu'elle a faite en Chine, où on se retrouve brusquement dans un autre univers. Et arriver là-bas, et voir que les gens connaissent ces chansons par cœur, et qu'on est reçus comme des rois, et qu'il y a des gens qui l'attendent devant l'hôtel et tout, c'est quand même extraordinaire. Le cœur tout rempli de chansons. Elle est tellement secrète que même moi, je ne sais pas ce qu'on sait pas sur elle. Pour l'amour d'un garçon. J'ai quand même une question à te poser. Est-ce que tu veux me poser ? Ça fait quand même 25 ans, non plus que ça, 28 ans que tu me dis non. Peut-être que je change la vie. On ne sait jamais. Il me pose la question tous les jours. Ah oui ? On croyait que c'était un scoop, nous, on était content. Donc c'est non, toujours ? Ben non. Vous êtes sans pitié. Alors du coup, Hélène, on pourrait croire que votre carrière a commencé dans les studios AB, mais non, on aurait tort. Car votre carrière a commencé au cinéma, avec Jacques Dutronc, dans un film qui s'appelait Le Mouton Noir. Et c'est ainsi que, je crois, votre premier plateau télé a été avec Jacques Dutronc, avec le metteur en scène qui s'appelait Jean-Pierre Moscardot, et Michel Drucker qui était coiffé à peu près comme Abdou. Il y a des gens. Tu as quel âge ? 12 ans. 12 ans. Tu es de la Sarthe du Mans ? Oui, du Mans. Du Mans, tu vas encore au lycée, bien sûr. Oui, je suis en quatrième. Alors comment tu as rencontré Jean-Pierre Moscardot ? C'est passé comment ? On l'a fait rentrer, on lui donne la scène à lire, et puis c'était pas mal. Alors à un moment donné, je la cule, je la cule, je la cule, j'étais en train de la questionner, et elle me dit, tu sais que tu as l'air d'être con. Non. Alors voilà, comme ça, je l'ai en cachée. Bon, tu vas toujours en casse, messieurs ? Oui, en quatrième. Oui. Au Mans ? Oui, au plateau. Au plateau. Et tu aimerais maintenant faire ce métier ? Je ne sais pas si ça se représente, oui. C'est vrai, l'aide, que vous avez découvert les dégâts de la notoriété, les dégâts collatéraux de la notoriété sur ce plateau, et un jour, vous avez dû maquiller Jacques Dutron pour qu'il puisse sortir incognito d'un plateau ? Ah oui, c'est vrai, ça, je ne m'en souvenais plus. Oui, oui, c'est vrai. Il était super, Jacques Dutron. Il doit être super encore maintenant, mais je ne l'ai jamais revu. J'aimerais bien le revoir, mais c'est des bons souvenirs, ça. Mais votre rêve, ce n'était pas vraiment de devenir actrice et chanteuse ? Non, non, pas du tout. C'est ma grand-mère qui m'avait forcée, là. Qui m'avait obligée à aller au casting à Paris. Je cherchais une petite fille blonde aux yeux bleus. Je lui ai dit, mémé, je n'ai pas les yeux bleus. Elle me dit, ce n'est pas grave, vas-y quand même. Il y a eu raison. Il y a eu 4000 candidats au casting, et c'est Hélène qui est passée. Elle avait dû flair à votre grand-mère. Merci mémé. Enfin, je ne sais pas pourquoi tu... On n'appuyait pas comme... On espère que non, hein. Elle n'est plus là, mais j'espère que vous entendez. Oh, pardon, oui. Alors, voilà quelque chose qui va bien rendre service à Mathieu Noël pour demain. En attendant, on l'accueille dès aujourd'hui pour le débrief.